guys grosse journée pour moi aujourd'hui je ne prends une possession de mes bureaux enfin mes bureaux tout ça grâce à l'immobilier donc guys si vous voulez des bureaux comme moi regardez ça il faut être passionné il faut être passionné guys il faut être hey qu'est ce que tu fais dans mon bureau hey la mag bienvenue à mes bureaux all right guys donc aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec comme vous le savez très bien luc le millionnaire dont le pour ceux et celles les plus qui ne connaissent pas est-tu capable de me faire une brève description de qui tu es en fait je suis un homme d'affaires qui a évolué dans plusieurs domaines autant la restauration le manufacturing ou de l'import export distribution etc mais présentement je fais surtout de l'immobilier depuis quelques années je me suis focussé vers l'immobilier plus que d'autres choses puis ça me va bien ça me permet d'avoir une belle qualité de vie puis de profiter de la vie et des amis justement ça t'emmène à à te poser ma première question qui est justement tout on sait que tu as commencé très très jeune right puis c'est quoi le mindset selon toi qu'un jeune entrepreneur qui débute soit en immobilier ou dans la restauration peu importe c'est quoi le mindset qu'il doit avoir ben écoute c'est un peu comme mon livre le titre de mon dernier livre s'appelle courage vision passion ça prend du courage parce qu'il n'y a rien de facile tout est tout est difficile encore plus en affaires puis au début c'est beaucoup plus difficile de trouver le financement trouver les opportunités etc ensuite de ça la vision mais il faut avoir une vision claire puis une vision profitable aussi il y en a qui font des trucs qui se lancent en affaires mais qu'il n'y a pas de possibilité de faire du profit au final donc ça prend une bonne vision à moyen court terme moyen long terme aussi parce que des fois c'est bon à court terme à long terme exemple moi j'ai parti sur un bbs quand j'avais 18 ans mais je savais très bien que 3-4 ans après ça n'existerait plus puisque internet arrivait vraiment bbs c'est l'ancêtre d'internet là pour vous donner une idée donc il y a ça et le dernier qui est le plus important c'est la passion moi je pense que il y a l'important c'est tellement difficile de passer en affaires et tout qu'il faut de la passion parce que c'est il y a des haut il y a des bas puis la passion nous aide à passer à travers tout ça donc peu importe qu'est ce que l'on fait dans la vie faut faire qu'est ce qu'on aime c'est ça le plus important oui mais ça amène aussi à une question effectivement il ya la passion il faut être justement très très passionné mais à quel moment est ce que l'entrepreneur peut commencer à se diversifier je donne un exemple moi je suis une personne d'immobilier je fais des flips immobiliers en ce moment justement ça ramène certains revenus et ainsi de suite à quel moment est ce que je peux me dire mais tu sais quoi là je vais aller dans le domaine de la restauration ou là je vais aller dans tel autre domaine à quel moment selon toi tu dois te dire ok j'ai assez fait dans mon domaine principal maintenant je saute dans un autre domaine je peux me permettre de sauter dans un autre domaine en fait il ya un paquet de facteurs mais en gros comme moi je me suis diversifié j'ai eu au moins une vingtaine de domaines que j'ai fait depuis depuis que je suis jeune dans les affaires puis aujourd'hui je reviens à l'immobilier parce que c'est mon dada puis c'est qu'est ce que j'aime le plus il ya pas de temps parfait mais souvent c'est c'est le timing on dit tout le temps tout est une question de timing puis c'est un moment donné mettons il peut comme comme moi l'exemple les chandails casquette d'équipe de sport américaine ben moi j'avais 16 ans puis le timing c'était que je voyais les rappeurs les chanteurs de l'époque qui commençait à utiliser ce genre de produit là fait que j'ai dit ça va créer une veille fait que je va rentrer dans la veille mais ça a duré deux trois quatre ans après ça c'était déjà la veille était déjà partie avait d'autres choses tout est une question de timing fait que l'immobilier exemple aujourd'hui est très cher mais quelqu'un qui aurait commencé comme moi en 95 ben on achetait des porteurs 15 000 piastres la porte aujourd'hui c'est plus 150 milles la part ok si un crash exemple puis au lieu de 150 mille c'est rendu à 80 milles la porte ben là ça vaut la peine peut-être de rentrer dedans avant que ça remonte mais c'est un peu la même chose dans tous les domaines il y a un temps pour tout comme la restauration présentement à montréal c'est très 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 difficile c'est saturé ouais ouais absolument fait que je rentrerais pas là dedans par contre l'hôtellerie il manque des hôtels quelqu'un qui voudrait partir un hôtel soit à montréal ou à québec il en manque donc c'est une opportunité dans le fond c'est vraiment une question de timing puis d'être prêt de sauter sur l'opportunité exactement timing opportunité puis oui faut idéalement avant de voir l'opportunité bon on s'arrange pour être prêt comme tu as dit moi souvent je montais mes marges de crédit mes cartes de crédit pour être prêt que quand j'avais un immeuble qui apparaissait qui était intéressant à acheter ben j'étais prêt à l'acheter il ya quelque chose qu'il a dit qui est vraiment vraiment important c'est que toi tu as commencé tu vendais des casquettes tu vendais des trucs par rapport aux rappeurs dans le temps et ainsi de suite oui tout à fait excellent donc quelque chose de spécial pour vous Luc j'ai amené avec moi une casquette des lakers pour rendre hommage à kobe bryan avec un jersey des lakers est ce que tu nous ferais l'honneur de le porter oui tout à fait bien sûr bien sûr excellent donc guys alors ton nouveau look ou ton ancien look ouais c'était ouais ça me va bien ça me rappelle des souvenirs puis justement on parle de look ou peu importe puis j'aimerais ça te poser une question oui tu es un businessman qui est reconnu ici au québec mais est-ce que tu dirais que les voitures les automobiles ce serait ta deuxième passion à part les affaires oui tout à fait exactement c'est j'ai des voitures en fait mon rêve quand j'étais petit garçon c'est d'avoir une porsche fait que j'ai acheté ma première porsche surtout que j'ai commencé à faire de l'argent à 16 ans c'est exactement à 16 ans j'allais bien au second de la scène j'allais en porsche turbo mais comment est-ce que comment est-ce que c'est pris ça par les autres élèves que tu arrives en porsche comme ça à l'école c'est drôle parce que moi j'étais un petit nurse à l'école puis tu sais les gens riaient de moi parce que j'étais mal habillé tout ça avant à 14 ans mais à 14 ans quand j'ai commencé à travailler ben tout a changé parce que je faisais quand même beaucoup d'argent fait que tout le monde voulait devenir ami avec moi puis à 16 ans quand j'ai acheté ma porsche puis que j'allais à l'école avec la porsche ben même si j'étais pas très très beau toutes les filles et puis les gars voulaient s'associer avec moi et tout donc c'est un petit voulot mais par la suite la passion des autos a continué donc moi à l'époque je pensais jamais réussi à m'acheter une ferrari c'était pas mon but c'était pas de m'acheter une ferrari un jour une porsche j'avais je rêvais à une porsche parce que c'était plus access accessible donc éventuellement en 2004 je pense j'ai acheté ma première ferrari puis depuis ce temps-là j'en ai acheté des ferrari d'ailleurs il y en avait une je pense au salon de l'auto qui était à toi oui oui tout à fait je suis le plus gros acheteur de ferrari au québec probablement même au canada j'en ai acheté je pense 28 ferrari neuves depuis 2004 chez ferrari québec donc j'étais un gros passionné surtout de ferrari mais aussi porsche également et mclaren, royce royce, bentley, aston morton justement parlant parlant de rolls royce il faut que tu nous parles de ton dernier achat moi je l'ai vu passer sur internet puis moi c'est ma voiture de rêve j'ai vu ça j'ai dit waouh avec l'intérieur parle nous un peu de ce qui sont là en fait c'est le black batch de royce royce collinen black batch qui est très rare je suis le premier au canada qui l'a reçu puis c'est la différence c'est qu'il n'y a pas de chrome c'est vraiment black donc tout l'extérieur là au lieu d'avoir du chrome à l'entour des fenêtres et c'est noir donc ça fait beaucoup plus jeune parce que je veux pas registrer c'est un peu vieillot dans le style et moi je voulais pas ce style vieillot là donc au moins le black batch avec tout noir puis avec toutes les accessoires noirs ben de l'extérieur j'ai l'air d'un bad boy j'ai l'air d'un bad boy hip hop et tout puis à l'intérieur qu'est-ce que comment je l'ai fait bon comment je dis à l'enfant oui tout à fait j'ai pris orange mais j'ai j'aime le contraint c'est il ya un des chanteurs et pop qu'il a exactement la même que toi c'est fablis je sais pas si tu connais fablis mais il a pris une photo justement avec le même intérieur on va la voir derrière à l'écran c'est vraiment nice j'ai le toit aussi c'est nouveau on a c'est un toit avec des gens d'étoiles ouais exactement la nouveauté c'est que des étoiles filants fait que non moins fait qu'ils sont comment je pourrais dire sont c'est pas tout le temps les mêmes à même place le sont random un peu partout puis mes enfants quand qu'ils quand qu'ils s'assoient à l'arrière ben ils calculent le nombre d'étoiles ah ouais parce que si c'est une soirée étoilée là ouais c'est vraiment beau ça on parle de rostroyce ferrari dans toutes ces voitures là c'est laquelle tu as préféré je pense que c'est la ferrari décapotable qui est rare là c'est pas mal l'auto la plus chère au québec des dernières années puis c'est celle-là ma préférée je te dirais je trouve c'est la plus belle puis la conduire ça va bien moi mes autos je peux pas juste les mettre dans un garage je les conduis même si vers le 10 millions je me promène avec pareil je viens travailler souvent ici avec mes voitures donc c'est celle-là ma préférée ce que j'aime puis je tiens à te dire j'apprécie le fait qu'on est en train de parler de montant d'argent de ferrari de rolls royce puis qu'est ce que tu dis du fait que on entend souvent ici que c'est un peu plus tabou parler d'argent mais comme on peut voir on a une discussion on parle d'argent puis c'est correct c'est le fun comment est ce que tu vois ça ici au québec on est un peu plus réservé parler d'argent c'est à cause de la religion catholique qui a fait que faire de l'argent au québec c'est mal d'ailleurs il ya encore beaucoup de jalousie puis tout ça moi je suis un peu le rebe le rebelle là dedans de ce côté là puis j'ai pas peur de parler de qu'est-ce que j'ai puis je pense que les gens comme moi qui font de l'argent ben redonne beaucoup à la société redonne beaucoup aux autres donc par exemple juste en impôts je dois payer plusieurs millions d'impôts par année fait que c'est sûr que ça aide la société les hôpitaux les routes etc et aussi ça prend des gens qui font des sous pour redonner dans les fondations parce que quand tu as un salaire moyen mettons à 40 mille mais une fois que tu as payé ton logement ton auto et tout ça il reste rien pour redonner au suivant donc redonner à des fondations à ceux qui sont dans le besoin c'est dommage de tout temps pisser sur les gens qui font de l'argent parce que c'est ces gens là qui fait rouler l'économie qui crée de l'emploi etc qui redonne aussi à la société donc moi je crois que ça devrait changer c'est typique québécois ça ailleurs dans le monde puis les autres provinces canadiennes aux états unis on n'a pas ce problème là puis moi depuis que depuis j'ai des voitures de luxe que depuis j'ai 16 ans que je me promène puis tout le monde me dit de faire attention je devrais pas montrer ma richesse et tout ça et moi je m'en contrefous je vis ma vie puis je laisse faire les autres puis je pense que dans un monde idéal tout le monde qui fait de l'argent rehausse les gens aux alentours d'eux puis je pense que tout le monde y gagne exactement puis tu as dit quelque chose là-dedans que j'ai vu que je trouve vraiment important c'est lorsque tu as parlé de redonner mais tu sais il ya plusieurs façons de redonner ce qui m'amène justement à mon autre question est-ce que tu as déjà pensé être un des dragons dans l'oeil du dragon pour justement investir dans les jeunes entrepreneurs ici au québec ben oui effectivement j'ai failli être dans la deuxième saison ok puis depuis ce temps-là ça n'a pas fonctionné bon j'ai resté vivre peut-être trois ou quatre ans puis finalement ça n'a pas fonctionné mon propriété mais je suis un peu le rebelle en affaires que c'est peut-être pas je dis les vraies choses j'ai pas peur de dire exactement je suis pas politiquement correct je suis vraiment qu'est-ce que je pense que j'ai pas peur de m'affirmer et ça ça plaît pas toujours des émissions donc non j'ai pas réussi mais dans la vie de tous les jours je suis un dragon parce que j'ai investi dans plein 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 de compagnies à la base j'aide les gens en investissant puis je le fais beaucoup plus que les dragons des mettons les sept-huit années des dragons ont même pas mille un dixième de qu'est-ce que j'ai mis moi tout seul eux ils sont cinq par année moi qui ont été investissent quasiment en paul c'est comme ridicule mais moi je le fais dans la vie de tous les jours j'ai investi dans les compagnies depuis 15 20 ans donc puis l'avantage que j'ai c'est que j'ai touché tous les domaines inimaginables qui est pas le cas souvent de certains dragons par exemple qui ont juste fait un domaine qui connaissent leurs domaines ils connaissent pas les autres nécessairement ça fait une grosse différence quelqu'un mettons qui fait de l'immobilier toute sa vie a jamais touché aux magasins de détails mais le détail c'est complètement un autre monde la restauration c'est complètement un autre monde n'est pas expor la même chose et l'avantage que j'aurais d'avoir de participer à une émission comme ça c'est que j'ai vraiment touché à tous les dollars c'est ça donc toi exemple lorsque tu vas donner un conseil et bien c'est quelque chose que tu as vécu tout à fait exactement c'est comme dans la vie de tous les jours je veux dire exemple sur prendre des cours de quelque chose lorsque c'est la personne l'a déjà vécu ça l'aide énormément parce qu'il est capable de donner des conseils sur le terrain donc c'est un gros avantage absolument puis je le vois dans les conférences je suis pas super bon conférencier pour parler sauf que moi j'ai des vrais exemples concrets vécu pis ça les gens aiment beaucoup mieux ça que exemple des motivateurs conférenciers qui font juste dire bon ben lâchez pas c'est important de travailler mais tu sais qu'ils ont pas d'exemples concrets c'est bon justement ça ramène aux prochaines questions je pense que tu vas avoir besoin qu'on prenne l'air parce que ça va être des questions un peu plus piquantes au niveau de la prochaine question tu sais l'air des entrepreneurs d'aujourd'hui nous sommes vraiment dans l'air des réseaux sociaux c'est quelque chose que tu as déjà dit à quel point c'est important de se faire un nom d'avoir une sorte de marketing dans ton cas à toi il ya des fausses que ça tente sa tête il ya d'autres fausses que ça te nuit à quel point c'est important de se faire un nom en fait dans n'importe quoi faut se faire connaître pis c'est sûr que dans les réseaux sociaux aujourd'hui c'est facile de venir connu rapidement mais le contraire est aussi vrai donc c'est une lab à double tranchant donc faut faire attention ou dans mon cas ben c'est sûr que les voitures a aidé aussi la passion des voitures les gens qui voient avec les voitures et tout ça mais aussi c'est que mes actions antérieures parlent dans le sens que quand j'achète des gros projets comme le montreal children's hospital oui je veux pas ça fait parler tout le monde c'est ça exactement c'est quand même des transactions qu'on voit pas tout le temps c'est des grandes transactions et c'est des gros projets et quand on parle de gros projets des tous mes derniers projets sont contestés parce que ça 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 change des villes ça change des quartiers ça change des vies des gens donc ça fait jaser puis le dicton que parlez en bien ou en mal mais parlez-en ben je veux pas je me fais connaître dans toutes les façons justement ça permet d'aider comme tu dis à certaines transactions ou certains que noms puis justement là maintenant tout le monde te connaît sous le nom de luc le millionnaire mais justement là moi ça m'amène à une question toi tu étais où la première fois que tu as su que tu t'es dit je suis millionnaire c'est arrivé assez jeune autour de 19 ans je suis donné millionnaire parce que bon j'avais des magasins informatiques je faisais presque un million par année de profits donc 750 000 de profit à l'époque donc au bout de deux ans je suis parti à 18 ans puis même pas 20 ans j'étais j'étais millionnaire réellement mais tu y penses pas parce que tu as pas un million dans ton compte de banque tu as un million en valeur donc dans tes produits dans ton inventaire dans tout ça mais tu sais comme moi présentement je vois des centaines de millions sauf que j'ai pas j'ai pas 10 millions en banque dans mon compte de banque je l'ai en valeur mais il y a une grosse différence entre la valeur et la liquidité ok ok donner millionnaire valeur c'est plutôt simple en liquidité c'est une autre histoire mais il y a personne en étant entrepreneur aussitôt que tu as un peu d'argent tu la laisses pas dans ton compte de banque exactement tu la réinvestis tout le temps puis justement ça amène à savoir ok oui effectivement tu étais millionnaire à 20 ans là tu étais jeune en général ceux qui sont millionnaires à cet âge là on parle d'être professionnel on parle de type de sphère de télévision mais tu as fait quoi avec ton premier million genre ta première folie c'était quoi ben j'ai pas fait vraiment de folie à part m'acheter une maison à l'époque mais je réinvestis toujours ok donc je commence à faire des folies depuis quelques années comme cette année j'ai acheté pour à peu près 40 millions d'autos avant ça je réinvestis toujours 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 sans mais dans le fond c'est de réinvestir dans son business pour ça grossisse tout à fait un vrai entrepreneur c'est un peu ça c'est surtout qu'il a un peu d'argent ben ça 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 le place ça fait des rendements ça fait des petits ce qui m'amène à la dernière question de cette entrevue dans le fond lu j'aimerais ça que tu me dises pour un jeune entrepreneur qui aimerait débuter c'est quoi le conseil ultime quelqu'un qui aimerait aspirer à faire ce que toi tu as réalisé ben c'est pas compliqué c'est le titre de mon dernier livre courage vision passion pourquoi parce que courage premièrement ça prend beaucoup de courage pour se lancer faut pas faut pas se laisser abattre c'est difficile il n'y a rien de facile mais beaucoup de résilience que ça prend mais lâchez pas travaillez fort puis vous allez réussir la vision qu'est ce que je pourrais dire là dessus c'est d'être différent donc d'avoir des objectifs clairs et tout ça mais essayer de faire différent des autres parce que quand on fait comme toutes les autres on fait des rendements normal petit comme tous les autres à essayer de faire différent comme l'immobilier moi je fais de l'immobilier depuis toujours mais je la fais différemment des autres mes rendements sont supérieurs à tout le monde que je connais fait que c'est de faire différemment et le plus important la passion ben écoutez faut faire qu'est ce qu'on aime il y a plein de gens qui viennent me voir qui veulent faire de l'immobilier comme moi mais sont pas passionnés d'immobilier pour l'argent exact c'est pas la bonne raison parce que moi peu importe que ce que j'ai fait dans ma vie je l'ai jamais fait pour l'argent l'argent vient parce que je réussis parce que je suis passionné dans qu'est ce que je fais mais l'important c'est vraiment de faire qu'est ce qu'on aime peu importe c'est quoi pis si exemple t'aimes la cuisine ben va t'en pas dans l'immobilier peut-être t'es mieux de partir un restaurant même si c'est difficile donc fait ce que vous aimez exactement puis sur ces beaux mots guys like et partagez avec vos amis fans d'immobilier on se revoit aux prochaines vidéos